Yo les amis c'est le Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tacos mexicains donc ça s'annonce une petite recette sympa, donc là on va commencer, j'ai tout prévu, j'ai tout préparé je vais te mettre les ingrédients en description pour que tu puisses faire la même chez toi alors petit truc, moi il va me manquer des tomates que tu verras pas dans la vidéo mais que tu pourras rajouter toi même plus tard donc pour cette recette il va te falloir des grosses galettes, du tabasco, un oignon, coulis de tomates cumin, un peu d'haricots rouges, de la laitue iceberg et de la viande, haché bien sûr voilà, on va commencer la recette, par tout d'abord préparer une poêle et couper les oignons, allez c'est parti là tu fais comme moi, tu prends ton couteau, ton oignon que tu as déjà épluché ou pas voilà, donc vas-y, je lance, on se retrouve, j'attends c'est bon, tu l'as épluché ? Allez c'est parti là tu le dépailles en petits morceaux après, tu le prends, tu les casses parce que quand tu les coupes comme ça, ils restent toujours en bloc alors que nous ce qu'on veut c'est des lamelles quand ça c'est fait, tu viens avec moi et on va le mettre dans la poêle chauffante chauffante, non pas du tout, une poêle chauffée avec de l'huile c'est tout ce que c'est bon, là comme tu peux le voir, pour faire un tacos mexicain, il me faudrait des galettes vachement plus petites du coup, ce que je vais faire, je vais les couper et pour les couper bien rondes, je vais prendre ça, mon petit checker tu vois ça, ça fait tac, je peux en faire plusieurs en plus sur un seul rond non, c'est plus rentable hop allez bon, on se retrouve les gars, j'ai fini ça et maintenant, on va aussi laisser les oignons revenir et on va pas tarder à rajouter la viande hachée aussi ça y est gros, j'ai fini par les mettre sous le table donc, les voilà normalement, ils devraient être un peu plus grands mais bon, on s'en fout, ça fera toujours le même effet, ça sera toujours aussi bon là, mes oignons, ils sont cuits ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la viande hachée right now j'ai rajouté la viande hachée, ça m'entraîne de cuire on va attendre qu'elle cuit après, on va rajouter le coulis de tomate et l'air éco rouge la viande hachée, elle est cuite je vais rajouter le coulis de tomate right now là, peut-être que ça, quand le coulis de tomate il est rajouté c'est plutôt pas mal on est propre maintenant, on va attendre que ça cuit un petit peu après, on rajoute l'air éco rouge et peut-être un peu de piment et d'épices mexicaines en plus du cumin que normalement tu dois mettre je me tâte encore, là j'ai une réflexion mais je pense que je vais mettre un petit peu d'épices mexicaines un petit goût mexicain on va rajouter l'air éco rouge c'est le moment c'est pas mal, on commence à avoir un truc pas mal là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir commencer à tout préparer pour après les garnir là, je laisse un petit peu cuire 2-3 minutes histoire que l'air éco rouge et la viande se sont bien incorporées ensemble et qu'il soit bien chaud et après, on va rajouter le cumin le sel et le tabasco voilà, rien de complexe, rien de compliqué ok, voilà je vois que tu me suis je te suis, on est bon hors du feu du coup, là on va rajouter nos 5 grammes de cumin, du tabasco déjà, ça sent le mexique là déjà le tabasco va rajouter vraiment la petite touche mexique hop, j'espère que t'es bien quand ça marche, que j'en ai mis 3 tonnes ensuite, je vais rajouter un petit peu de mon épice mexicaine du crou vraiment un tout petit peu vraiment pour avoir un supplément de mexique dans la bouche tu vois, quand tu manges qu'il soit vraiment agréable là, ça sent bon je vais rajouter le sel parce que avec toute la tomate que j'ai mis ça doit manquer de sel donc là, on peut mettre la dose on mélange, on goûte pour voir si j'ai mis assez de sel et après, on va garnir et là, tu vois, tu vois on arrive déjà à la fin de la recette franchement, c'est une recette tranquille rapide à faire tu vois, tu la fais chez toi au calme entre midi et 2 d'ailleurs, entre midi et 2 là, je la fais entre midi et 2 et crois-moi ça sent bon ça sent le mexique c'est rapide à faire c'est équilibré hum, c'est bon mais ça manque de sel encore maintenant, on va prendre une assiette les gars et là, ça va être l'étape délire tu prends ta laitue tu la coupes genre vraiment, tu essaies de choper tu sais, un petit boussin pas trop gros parce que moi, mes bous ils ont de petits donc il faut juste une feuille de laitue dans le fond tu vois, j'ai l'impression juste de la poser comme ça pour dire, je fais une feuille de menthe voilà après, tu le tiens un peu tordu dans ta main tu prends une petite poignée tac hop et le premier métacos il est fait on va en faire 2-3 autres je fais ma miniature et on se retrouve quand c'est bon ok les gars c'est bon j'ai vraiment fini mes métacos mexicains ils sont prêts je te les montre ils sont beaux ils sont magnifiques ils donnent envie on va juste passer à la dégustation et voilà on va passer à la dégustation franchement ça a l'air bon alors là ce qu'on aurait pu faire c'est rajouter un peu de persil dessus c'est pour donner un petit tapet esthétique et aussi la rendre meilleure on va goûter on va voir ce que ça donne c'est quoi ? simple, rapide et bon j'espère que la vidéo t'a plu moi en tout cas ça m'a plu de me faire bouffer comme d'hab tu sais du congi à la semaine prochaine oublie pas de t'abonner liker, partager, commenter et voilà fais tout ça avant de partir ça ferait plaisir ça me fait plaisir voilà salut 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 Sous-titrage ST' 501